Un rapport international démontre que l'autoritarisme en Algérie arrange les intérêts d'Israël. L'Algérie est-elle réellement capable d'organiser les Jeux Méditerranéens ? La France veut mettre fin à la libre circulation dans l'espace Schengen. Un rapport international démontre que l'autoritarisme en Algérie arrange les intérêts d'Israël. Israël n'est pas du tout hostile au régime algérien. C'est du moins ce que nous apprend l'analyse globale formulée par un rapport traitant de la complexité des relations liant le monde arabe à Israël. Il s'agit d'un rapport intitulé « Des relations israélo-arabes ? » Diplomatie secrète, transgression et convergence d'intérêts depuis 1948. Ce rapport a été établi récemment par l'Institut d'études de géopolitique appliquée, IEGA. Il s'agit d'un tank-tank international et indépendant exerçant dont les relations internationales. Fondé en 2015, l'Institut d'études de géopolitique appliquée se présente comme un laboratoire d'idées et d'expérimentation d'intérêts généraux, dont l'objet est d'étudier les relations internationales et stratégiques, les enjeux diplomatiques et géopolitiques contemporains. Il produit en ce sens des analyses, informe l'opinion publique, forme et conseil des personnes physiques ainsi que des organismes privés et publics, agents économiques, institutionnels et diplomatiques. Dans le rapport qui a été dédié aux relations arabo-israéliennes, il est expliqué et démontré que l'autoritarisme du régime algérien est une caractéristique qui favorise en réalité les intérêts israéliens. Et pour cause, les révoltes réclamant la démocratisation de la vie politique en Algérie comme ailleurs dans le monde arabe sont très peu appréciées par Israël. Pour Israël, les mouvements, de revolte dans les pays arabes procentaient le risque de porter au pouvoir des partis islamistes plus hostiles à l'État hébreu que les anciennes dictatures en place, explique ainsi ce rapport de l'IEGA. Cette hypothèse reposait sur des procédants historiques dans le monde musulman, la révolution iranienne en 1979, le processus démocratique en Algérie dans les années 1990, et la victoire électorale du Hamas en 2006, indiquent le même rapport d'après lequel l'expérience algérienne des années 90 a renforcé la conviction israélienne selon laquelle la démocratie rime toujours avec islamisme dans les pays arabes. Il vaut mieux donc avoir affaire à un régime militaire autocratique qu'un État islamiste théocratique et hostile aux Israéliens. Sur ce plan, les pays du Golfe ont exactement la même vision que l'État israélien, analyse toujours le rapport de l'IEGA. Les dirigeants israéliens et golfiens préfèrent donc un maintien des régimes conservateurs et autocratiques, et considèrent la plupart des groupes islamistes comme des ennemis, qu'il s'agisse des frères musulmans, du Hamas à Gaza, d'Al-Isla aux Miras Arabes Unis ou d'Uzbollah au Liban, soulignent enfin ce rapport très approfondi qui analyse plusieurs décennies de relations enfouies, secrètes et inavouées entre Israël et les pays arabes. L'Algérie est-elle réellement capable d'organiser les Jeux Méditerranéens ? C'est la question que se pose sérieusement le Comité international des Jeux Méditerranéens, CIJM. Cette haute instance dont le rôle est de promouvoir le sport et l'olympisme ainsi que les idéaux et les valeurs dont ils sont porteurs dans les pays du bassin méditerranéen, a fait part de ses craintes les plus profondes concernant les retards accumulés par Oran, qui doit d'ici sept mois abriter, l'ouverture des Jeux Méditerranéens 2022. Le Président de la Commission de Coordination, Bernard Ainsalem, a fait part le 25 novembre dernier au Comité exécutif de ses inquiétudes. Dans son rapport régulier, le Président du Comité de Coordination des Jeux Méditerranéens, Oran 2022 et deuxième vice-président du CIJM, Bernard Ainsalem, a analysé la situation actuelle et a fait part de sa préoccupation et de son inquiétude face au retard de construction des infrastructures, d'achèvement des appels d'offres, de mise en place de programmes de technologie et de transport. Au cours de la réunion, la communication prévue avec le Directeur Général du Comité d'Organisation Salim Ilès n'a pas été possible, de sorte qu'il n'a pas été possible de répondre aux questions que le CIJM, souhaitait poser au Comité d'Organisation, peut-on lire sur le site CIJM ? Ainsi, l'Algérie n'est même pas capable d'assurer le fonctionnement d'une liaison Internet entre Oran et Athènes la capitale grecque qui abrite le siège du Comité international des Jeux Méditerranéens. Comment peut-elle dès lors organiser des épreuves sportives de grande ampleur ? A cette question, les autorités algériennes n'apportent aucune réponse. C'est ce qui a contraint la Commission, de coordination du CIJM Oran 2022 de se réunir en ligne mardi 30 novembre prochain pour discuter de la situation. David Tizano, Président du nouveau Comité international des Jeux Méditerranéens, CIJM, prévoit de mener une visite d'inspection à Oran le 10 décembre. Dans un communiqué, il explique tous les tenants et aboutissants des blocages ou problèmes rencontrés en Algérie. Nous respectons le peuple algérien et ses efforts, nous respectons le gouvernement du pays pour les grandes dépenses qui ont été faites pour la construction des projets, mais nous devons préserver le prestige des Jeux Méditerranéens. Nous voulons tous que les Jeux aient lieu à Oran, nous aiderons par tous les moyens à les organiser, mais nous ne pouvons pas mettre en danger le plus grand événement, sportif de la Méditerranée. Il s'agit bel et bien d'un rappel à l'ordre qui sonne comme un dernier avertissement donné aux autorités algériennes. Si aucune avancée notable n'est accomplie en matière d'organisation, Oran risque d'être dessaisi de la mission d'organiser l'événement sportif le plus prestigieux de la Méditerranée. Ce qui ne manquera de porter un énorme préjudice à la crédibilité, de l'Algérie et entachera très sérieusement son image. C'est pour cette raison que David Tizano, Président du nouveau Comité international des Jeux Méditerranéens, CIJM, a demandé des solutions immédiates à la ville haute, Oran. Il faut savoir que les Jeux d'Oran coïncideront avec les célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne. Au total, 26 nations sont attendues, dans la ville portuaire au nord-ouest de l'Algérie avec des athlètes qui représenteront plus de 25 disciplines sportives. Les Jeux Méditerranéens, célébrés tous les 4 ans, constituent pour les pays du bassin méditerranéen l'événement sportif pluridisciplinaire le plus important après les Jeux Olympiques. Les premiers Jeux Méditerranéens furent organisés à Alexandrie en Égypte. En 1951, l'Algérie avait accueilli l'événement en 1975. L'Italie reste la nation la plus titrée devant la France et les... La France veut mettre fin à la libre circulation dans l'espace Schengen. L'espace Schengen est un espace de libre circulation avec une frontière extérieure commune. Pour entrer ou sortir de l'espace Schengen vous pouvez franchir la frontière sur simple présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité pour les ressortissants européens ou d'un visa Schengen pour les étrangers. Votre présence sur le territoire d'un pays de l'espace Schengen ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public, sinon, l'entrée sur le territoire vous sera refusée. Les pays membres de l'espace Schengen sont au nombre de 26, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. Cette règle de la libre circulation pour les migrants étrangers à l'intérieur de l'espace Schengen pourrait être bientôt remise en cause. En effet, la France, qui s'apprête à prendre la présidence de l'Union Européenne en janvier prochain, veut introduire une importante réforme de l'espace Schengen. Le président Emmanuel Macron, devrait faire proposer, le 8 décembre Conseil Européen, la mise en place du principe de la non-admission à l'intérieur de l'espace Schengen, rapporte le 25 novembre Europe 1. Ainsi donc, après avoir décidé de réduire de 50% le nombre de visas aux ressortissants des trois pays du Maghreb, l'Algérie, la France et la Tunisie, la France veut aller encore plus loin dans les restrictions de, l'immigration. Elle veut tout simplement appliquer le principe de la non-admission à l'intérieur de l'espace Schengen. La proposition de la France est soutenue par l'Allemagne, le Danemark, l'Autriche, les Pays-Bas et la Belgique, selon la même source. Le principe de libre circulation de l'espace Schengen permet à tout individu entrer sur le territoire d'un des États membres de franchir, librement les frontières des autres États membres, sans être soumis à des contrôles aux frontières intérieures. En appliquant le principe de non-admission à l'intérieur de l'espace Schengen pour les migrants étrangers, tous migrants interpellés dans les pays de l'UE, le long des frontières internes, sont considérés comme n'y ayant jamais mis les pieds expliquent la même source. Cela veut dire, aussi une réintroduction des contrôles systématiques aux frontières, à l'intérieur de l'Union Européenne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.